Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te parler de la meilleure crypto-monnaie du mois de juin 2022. La crypto-monnaie qui a connu la plus forte croissance, la meilleure performance ce mois-ci, du moins le mois dernier. Et donc ce mois-ci, la crypto-monnaie qui a connu la meilleure performance, c'est le Léo, le token Léo. C'est donc le jeton utilitaire de la plateforme Bitfinex, comme on aurait le BNB pour Binance et le CRO pour Crypto.com. Donc le token Léo, ce mois-ci, il a connu une croissance de plus 18,5% en un mois, comme je te le dis, et plus 5% sur un an. Donc c'est-à-dire qu'il est stable sur un an. Donc il était encore en perte le mois dernier. Et là, ce mois-ci, il s'est très bien relevé. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être dû à une annonce de la plateforme Bitfinex, très probablement, parce que tout le marché de la crypto-monnaie est en rouge. Du moins parmi les 20 crypto-monnaies qui pourraient m'intéresser et que j'ai analysées ce mois-ci, c'est la seule qui est dans le vert. Et pas qu'un peu, parce qu'elle est à plus 18,5% ce mois-ci. Le token Léo, personnellement, je l'ai analysé, parce que ça fait partie quand même des plus gros projets, des tokens qui ont un bon potentiel. Et voilà, ça se vérifie, parce que ce mois-ci, c'est la seule qui est dans le vert. Cependant, je n'investis pas dessus personnellement. Pourquoi ? Parce que pour moi, Binance est le leader. Ensuite, on a Crypto.com qui pourrait être très intéressante, mais malheureusement, on a retiré pas mal d'avantages du CRO. Donc, le CRO s'est écrasé pratiquement autant, voire plus que le reste du marché crypto. Donc, pour moi, on a Binance qui est vraiment le leader qui est extrêmement intéressant, qui a un énorme avantage. On a Crypto.com qui avait vraiment une application très intéressante et tout simplement des concepts de stacking, de CRO, de cashback très intéressants, des rendements intéressants. Maintenant, ça s'est terminé. Donc, pour moi, Binance a repris sa place de leader de très très loin et il n'a pas de concurrent. Donc, ça va être très compliqué pour Bitfinex ou pour Bitpanda ou pour je ne sais quel autre broker ou service cryptographique de concurrencier Binance qui, en plus, avec l'argent qu'il génère, le réinvestit et fait en sorte d'établir des partenariats énormes, de racheter d'autres entreprises, etc. Donc, pour moi, Binance va vraiment devenir le leader et, on va dire, le dictateur de la crypto-monnaie même si le terme paraît un petit peu, pas qu'un petit peu, mais paraît complètement connoté négativement. Voilà, le grand Manitou qui va pouvoir gérer tout ce qu'il veut et faire tout ce qu'il veut. Donc, ça centralise un peu la crypto-monnaie. Je trouve ça dommage, mais en tout cas, quitte à parier sur une crypto-monnaie, autant parier sur le BNB plutôt que sur le Léo ou le CRO, je pense. Même si j'ai encore plus de 400, 500 euros de CRO à peu près sur Crypto.com, je crois bien plus au BNB pour lequel je n'ai qu'à peu près 200 dollars. Donc, je vais plutôt inverser ça. Je vais essayer de revendre la plupart de mes CRO dès que le marché repartira un peu à la hausse pour tout simplement les transformer en Ethereum ou peut-être en BNB, mais je pense plus me concentrer sur Bitcoin et Ethereum. Donc, voilà, en tout cas, Léo, le projet apparemment a l'air de bien marcher, a l'air de se réveiller. Ça peut être intéressant, comme je te le disais dans la vidéo d'hier, de s'intéresser aux crypto-monnaies qui ne sont pas corrélées au reste du marché dans un beer market. Donc, à toi de faire ton propre choix. Peut-être que tu vas trouver ça intéressant d'y investir ou pas du tout. Personnellement, voilà, comme je te dis, j'investis pour la technologie qu'il y a derrière, j'investis pour l'entreprise qu'il y a derrière. Donc, Binance m'intéresse à travers le BNB pour ça. Ethereum m'intéresse pour le passage à Ethereum 2.0 et pour tout simplement toutes les blockchains qui sont basées sur Ethereum. Bitcoin m'intéresse tout simplement parce que c'est le leader. Donc, je préfère largement Ethereum pour des raisons évidentes de fonctionnalité, d'utilité de la crypto-monnaie et du réseau qu'il y a derrière. Mais le Bitcoin reste quand même la référence. Et je pense que le jour où Ethereum va dépasser Bitcoin, le Bitcoin va vraiment s'écraser relativement fort. Donc, je vais quand même mettre une forte partie de mon portefeuille en Ethereum. Mais le Bitcoin, par son caractère limité, et donc déflationniste ou très peu inflationniste, en tout cas, est relativement intéressant. Le BNB est également intéressant pour ça, pour ce système de burn. Alors, j'imagine que le CRO et le Léo ont les mêmes principes. C'était peut-être d'ailleurs pour ça, peut-être parce que du Léo a été burn, que les tokens restants ont pris de la valeur. Donc, burn, ça veut dire détruit. Donc, si jamais tu as, admettons, 200 millions de BNB en circulation et que 100 millions sont détruits, c'est d'ailleurs ce qui est prévu, qui arrive au final, eh bien, un peu par un peu, ils détruisent des jetons. Donc, le jeton sera deux fois plus rare parce qu'il y en aura tout simplement deux fois moins. Donc, la valeur intrinsèque sera deux fois plus élevée. Même si c'est difficile d'évaluer la valeur intrinsèque d'un crypto actif qui n'a aucune valeur tangible, on pourrait dire. En tout cas, voilà, le Léo peut être intéressant. J'ai tenu à te le présenter dans cette vidéo. Mais personnellement, je n'investis pas dessus, même si le projet pourrait m'intéresser. Il faudrait vraiment que j'ai un portefeuille de plusieurs centaines de milliers d'euros pour avoir envie de me diversifier suffisamment pour aller acheter du Léo. Mais là, avec mes petits moyens, je préfère me concentrer sur des valeurs sûres. Bitcoin, Ethereum, le BNB. Pourquoi pas un peu de CRO ? Pourquoi pas un petit peu de quelques projets exotiques comme le Chainlink, le Avax et pourquoi pas Solana ou Cardano ? Mais voilà, pour l'instant, je ne souhaite pas me diversifier suffisamment pour aller acheter du Léo. Mais je te le présente parce que ça peut t'intéresser si tu n'as pas le même portefeuille, la même aversion au risque que moi, etc. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Celle de demain sera beaucoup plus importante, beaucoup plus intéressante que celle-là parce que demain, je te parle des 5 meilleures crypto-monnaies à acheter en juillet 2022. Et petit spoiler, la crypto-monnaie que je vais te présenter comme étant la plus intéressante à acheter, j'en ai moi-même acheté plus de 200 euros ce mois-ci. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain, 17h. C'était Florian, ciao !